Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec Sortir en Moselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à Malice, dans laquelle il sera question de théâtre aujourd'hui, avec Roland Marcuola qui publie comme une chanson un très bel hommage au grand Jacques Brel. Nous pousserons ensuite les portes de la MCL de Metz pour y découvrir l'étoile en clair-obscur de Karin Hoffman. Nous reviendrons sur la fête du court-métrage et puis bien sûr, je vous réserve quelques belles idées de sorties. Mais tout de suite, retrouvons un réalisateur Moselland qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, car ses courts-métrages et longs-métrages séduisent les festivals. Je veux parler de Jérôme Jacob qui m'a donné rendez-vous dans sa salle de projection. Moteur, ça tourne, bienvenue ! Jérôme Jacob, bonjour ! Bonjour Alicia ! Merci beaucoup de m'accueillir chez toi ! On est dans ta salle de projection à Estrof. Il faut dire que tu es passionné de cinéma et ça depuis de nombreuses années. Tu es réalisateur, monteur, cadreur, producteur de la société Black Hole Prod. À ton actif, une dizaine de courts-métrages, de films, web-séries. On se rappelle en long-métrage Le berceau des ombres. On se rappelle également 2029. C'est un film qui est sorti juste au moment du Covid. Donc on va en parler dans quelques instants. Et puis la grosse actualité aussi en ce moment, c'est un court-métrage à toi qui s'appelle Existence, qui cartonne, on peut le dire, dans le monde entier. Il y a des prix là, je t'ai demandé de les ramener, qui sont là à côté de toi. Et notamment, quatre prix qui t'ont été remis à Séville. Dans le cadre du Sévif, on ne s'attend pas à ce genre de surprise ? Émotionnellement, c'est quelque chose de très fort. C'est à vivre quand on oeuvre dans le spectacle ou dans les arts, etc. D'avoir une reconnaissance en dehors des frontières, c'est très plaisant. Nous, ça nous intéresse de savoir comment est perçue notre oeuvre cinématographique. Donc ici, Existence, c'est un court-métrage qui traite du clonage. Donc en fonction des cultures, c'est intéressant de voir le point de vue, espagnol, américain, allemand, sur le clonage ou sur notre manière de faire. Donc effectivement, on a eu Meilleure jeune actrice pour Nina. Donc pour elle, c'est son second film. Donc elle avait déjà joué dans 2029. On a le prix de la Meilleur réalisateur, donc là, j'étais très honoré d'avoir ce prix. Meilleur second rôle pour Michel Fouarge, qui est un personnage atypique, incroyable. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, c'est lui que je veux. D'ailleurs, le film Existence a été tourné autour de ce personnage. Si je n'avais pas Michel, je ne faisais pas le film. L'alerte confinement restera en vigueur encore une dizaine de jours dans l'attente de la stabilisation du champ magnétique terrestre. Toute sortie reste interdite, hormis pour les clones qui pourront continuer d'assurer les tâches de premier niveau. Parlons-en de ce film et de cette histoire. On se retrouve dans une famille. On a Anna et Ava, la mère, la fille. Elles ont un clone à leur disposition, puisque le clonage est devenu un petit peu monnaie curante. Sauf que le clone qui est là présent, on sent qu'il y a un malaise. En fait, sa présence suscite quelque chose de malaisant. Et en plein thriller, qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à cette question du clonage ? Alors justement, c'est sur le thème de la dystopie. Deux options qui ont décidé ce choix. Le premier, il est simple. C'est que je vois de plus en plus qu'au quotidien, lorsqu'on habite en ville, essentiellement, on voit des hommes ou des femmes à vélo. Ils viennent vous livrer une pizza. Et on s'en fiche de leurs conditions sociales. Ils viennent souvent de très loin. Et on n'a aucune considération. Je pense, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est qu'ils nous vivent la pizza, qu'ils fassent beau, qu'ils pleuvent, qu'ils fassent nuit. Un peu comme des robots. Voilà. Existence est basée là-dessus, sur cette prise de conscience. C'est demain, s'il y a du clonage, est-ce qu'on ne poussera pas encore plus le vice à transformer des humains en tant que serviteurs ? Donc, ça, c'est le premier angle. Et il y a un deuxième angle, c'est si je te pose la question si demain, tu perdais un être cher et qu'on te donnait la possibilité de le cloner. Oui, c'est étrange. On aura envie de le faire. On ne sait pas trop. Il y a la question de l'éthique. La question éthique. Est-ce qu'on retrouverait la même personne ? Est-ce que ça serait une copie ? Donc, il y a l'aspect dramatique. Il y a l'aspect futuriste. C'est un film qui lance des interrogations. C'est un oui-clos. Comme tu l'as dit, en fait, c'est un clone qui va servir une famille. Et il va se retrouver un petit peu, peut-être, comme une épine dans le doigt. S'il y avait eu une menace, votre clone l'aurait immédiatement traité. Tout ceci est le fruit de votre inconscient. T'approches pas, toi ! Oh non, j'ai peur. Je ressens de l'hostilité de la part d'Alpha. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Il faut savoir quand même que depuis toutes ces années, t'es autodidacte. Alors, forcément, à Guéry, la première fois, une des premières fois qu'on s'est rencontrés, c'est il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc, tout est fait maison. Tu mets un point d'honneur quand même à tout gérer. C'est quand même assez fou, ça, à chaque fois. Dans le milieu du cinéma, souvent, il y aura plusieurs peintes sur un même tableau. Le directeur de la photo, le preneur de son, celui qui va faire les effets spéciaux, celui qui va cadrer, celui qui va diriger les artistes, celui qui fait les costumes, le maquilleur, le coiffeur. Il y a énormément de monde. Tout le monde va mettre sa patte au tableau. C'est super, mais il faut avoir des moyens considérables. Je n'ai pas ces moyens. Donc, cet aspect... C'est la débrouille. Voilà. Cet aspect négatif, je le transforme en positif pour pouvoir mettre ma touche dans l'ensemble des points. Et te dépasser à chaque fois. Et donc, le manque de moyens en termes de budget me pousse à être beaucoup plus créatif. Là, par exemple, on est sur la phase finale. On est sur ce qu'on appelle le director cut. C'est-à-dire qu'on va faire les dernières coupes du film. Et là, en gros, il faut avoir le courage de se séparer de ces scènes que l'on préfère si elles n'apportent rien au film. Je suis toujours pressé de finir le film parce que... De finir le tournage. Parce que je dis, ah, chouette, je vais commencer le montage parce qu'on va regarder ce qu'on a pêché, en quelque sorte, voir si ça fonctionne. Mais c'est très long. Très, 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 très long. C'est-à-dire que quand on fait un tournage, par exemple, sur une journée de 12 heures, on va ressortir 2-3 minutes d'images utiles qu'on n'utilisera pas forcément. Et sur le montage, pour monter 2-3 minutes, c'est encore 3-4 heures de travail derrière. Mais juste en termes d'images. Parce qu'après, il y a le son à gérer, il y a des effets spéciaux, il y a la colorimétrie. Il y a tout un tas de choses encore à régler en post-prod. Est-ce qu'il y a des... Tu parlais tout à l'heure, justement, de références, d'influences ? Qu'est-ce qui t'a nourri, toi, gamin ? Quels sont les films qui t'ont fait rêver ? Moi, je suis un fan des années 80. Dans les années 80, en fait, il ne faut pas oublier qu'on est encore dans les 30 glorieuses où tout était possible. Et moi, je suis resté ancré là-dedans avec ce rêve, en fait, de la cinématographie, de l'espoir, de l'espérance, etc. Et encore aujourd'hui, je vis dans cette nostalgie. Parce que dans les années 80, on imaginait le futur d'une manière plus utopique qu'aujourd'hui. Et donc, je m'inspire sur ce qui s'est fait dans les années 80 pour prendre le contre-pied et amener de la dystopie dans l'ensemble de mes œuvres. C'est vrai que le futur t'attire énormément. D'ailleurs, il faut savoir qu'en parallèle de ton métier de réalisateur, tu es aussi chercheur en sciences. Oui. Tu travailles notamment au Luxembourg. Si j'ai bien compris, tu t'intéresses à tout ce qui est cyber ? Dans mon travail, donc moi, j'ai fait un doctorat justement en information scientifique et technique. Donc, j'ai poussé très loin parce que j'ai cet esprit ouvert et curieux pour aller à la découverte de choses, etc. Et aujourd'hui, je travaille dans le cyber et le cyber, ça fait partie de notre vie, la digitalisation, les scénarios à la Orwell, où tout est sous contrôle, Big Brother, etc. On y est. C'est mon job. C'est mon job d'étudier tous ces phénomènes et de comprendre par quels moyens ils pourraient être détournés par des hackers, des cybercriminels ou autres. Et comment pallier des cyberattaques potentielles ? Tout à fait, voilà. Et là, j'ai fait rentrer le cinéma dans mon job, un simulateur de cyberattaques. Donc, je crée des scénarios où on plonge des équipes d'administration d'entreprises, de banques, etc. Donc, on les met en situation réelle. Donc, ça, c'est l'inverse où j'ai fait rentrer le cinéma dans mon job. Ça se fait rentrer la fiction dans la réalité et parfois la réalité dans la fiction. Ça m'amène d'ailleurs à rebasculer dans la fiction puisque tu parles de tout ce qui est cyberattaque, etc. Il y a aussi un petit côté visionnaire chez toi puisque ton dernier film, 2029, nous plonge là aussi dans un futur proche où la planète a été touchée par un virus. T'approche pas. Vous êtes eux, c'est ça ? Elle est prête pour l'expérience. Il y a quelqu'un ? Il est mon antidote par le forêt. Les combats continuent à l'est. Nous avons repoussé les contaminés. Il m'a l'est de l'antibat de 30 minutes. 2029 traite de ce point de vue-là. C'est est-ce que dans une telle situation je ne pourrais pas être ce méchant de l'histoire et user de la trahison, du mensonge et de tout ce qui fait partie de ce qui nous est interdit ou pas bien dans notre société actuelle. Il y a toujours une dimension philosophique finalement dans tes films aussi. Alors, l'idée, c'est de faire du divertissement sur un sujet qui peut être choquant en amenant, comme tu dis. Oui, c'est ça. Avec intelligence, finalement. Voilà, le glisser. C'est un succès collectif quand on arrive à la fin. On ne l'a pas encore montré. Arriver au bout, c'est déjà un succès parce que c'est compliqué d'écrire. C'est compliqué de prendre un son, c'est compliqué de faire une image, c'est compliqué de jouer. Tout est compliqué et tout prend une dimension extraordinaire en positif ou en négatif dans le cadre. Je travaille avec beaucoup de personnes qui n'ont pas d'expérience et c'est le but de Black Hole Prod, c'est de faire cohabiter des personnes expérimentées et non expérimentées pour les élever et pour qu'ils aient une ligne sur un CV sur un film qui va être diffusé après et donc ça peut les aider à être un petit tremplin. C'est notre philosophie à Black Hole Prod. Ce film de 1029, là, tu es en train de chercher un distributeur. Oui. Tout nous tiendra au courant pour qu'on puisse... Il y a des très bonnes nouvelles. Je le sais déjà. Je le sais déjà. On en reparlera et on annoncera ça dans la boîte à Malice. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite ? Tu ne peux pas te souhaiter parce que tu n'arrêtes pas, tu es toujours... Alors, toujours la santé, l'énergie et puis l'inspiration. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a déjà un scénario en écriture. Tu nous tiendras au courant pour que tous les téléspectateurs puissent découvrir ces belles réalisations. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, de nous avoir présenté et puis on croise les doigts pour la suite. Merci. 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 Les groupes Delta tout ressemblent. Ne les approchez pas. Et maintenant, on fait quoi ? Chut. Seuls les élus survivront. Montre leur la lumière. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à pousser les portes du LED à Thionville qui accueille désormais en son sein une toute nouvelle salle de musique actuelle et de spectacle vivant, le Lab. D'une jauge de 130 personnes, le Lab est un lieu intimiste qui va permettre aux musiciens et associations de la région de dévoiler leur création. L'équipe du Lab programmera trois à quatre concerts par an tandis que le reste de la programmation fera la part belle à la scène émergente aux résidences ou aux représentations du conservatoire ou encore aux locations pour les associations. Toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable moment que l'on soit devant ou sur la scène. On ne peut que se réjouir de l'arrivée de cette belle salle qui vient compléter l'offre proposée par le 112 Interville ou encore le Guellard Plus de Nile Vange. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à pousser les portes du théâtre de CRM Angers-Anges pour découvrir la nouvelle création de la compagnie Les Unes Les Unes. Roland Marquiola signe et met en scène comme une chanson d'après une chanson de Jacques Brel, une pièce qui rende hommage à un homme qui aime les valses à mille temps. Je me suis glissée dans les coulisses des répétitions afin d'en savoir plus. Bien sûr, la chanson se suffit à elle-même comme devraient toutes les chansons. Je le dis en praticien. Les mots, la musique, la musique, les mots dans l'ordre qu'on préfère toujours. Mais il y a l'interprétation. La sienne, lui, debout, planté derrière le micro, c'est l'ombra écarté sa gueule, le front qui dégouline les dents, les postillons, le regard tourné vers la caméra qui transperce l'écran vient vous chercher jusque sur votre siège, vous remue le dedans, l'âme vous prend, coup de poing, vous ramène jusqu'à lui. Impossible de fuir. Impossible, non, quand le grand Jacques Brel se met à chanter. Jacques Brel, dont le comédien et metteur en scène Roland Marcuola, est un inconditionnel depuis sa plus tendre enfance. Alors comme il l'avait fait pour Brassens, avec un petit coin de paradis, voilà qu'il livre aujourd'hui comme une chanson, une pièce théâtrale dans laquelle il rend hommage de façon originale à celui dont la musique ne nous quitte pas. Je me suis dit que j'allais prendre une chanson, ces gens-là, extrapoler, prendre les personnages, leur inventer des situations qui sont sous-jacentes dans la chanson et les mettre en situation, voir les rapports des uns avec les autres parce que Brel parle de l'aîné, il parle de l'autre. Donc j'ai fait comme ça des clins d'œil, des rapprochements à d'autres chansons tout en essayant de rester le plus fidèle possible à la chanson, ces gens-là, la chanson de départ. C'est ainsi que sur scène se côtoient sept personnages de Jeff à Frida qui est belle comme un soleil en passant par la mère, Franz, Jackie ou encore l'emblématique Monsieur interprété ici par Patrick Roser. C'est celui qui revient dans la chanson Il faut vous dire Monsieur et donc je suis à court, pratiquement toute la pièce et Jeff vient me raconter cette histoire qui se déroule en fait devant mes yeux, l'histoire de ces gens-là avec l'aîné, l'autre, la mère, voilà. Et les clous et les vis c'est vous qui les range. Eugène, la même chose. Vous prenez toujours rien. Non, 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 non. Qui les rangez. Hein ? C'est vous qui les rangez. On dit c'est vous qui les rangez. Ne prenez pas mal mais si vous cherchez un autre boulot ça serait bien d'essayer d'apprendre à parler correctement quand même. Moi je dis ça c'est pour vous. Ouais, vous avez peut-être raison. Ma mère elle dit que quand on veut on peut. Alors, j'en trouverai du boulot mais si vous voulez mon avis c'est pas dans les boucas qu'il se cache. Le boulot peut-être pas mais le parler correct oui, c'est là que vous allez le trouver et très facilement même. Vous avez juste à ouvrir les yeux et ça vous rentre tout seul dans le ciboulot. Que ce soit au bistrot, à la cave ou à la quincaillerie, les personnages, emprunts d'une certaine naïveté mais surtout d'une grande tendresse, se prennent à rêver d'amour ou d'Amérique. Des personnages incarnés par des comédiens amateurs d'expérience, portés par un texte inspiré que le metteur en scène redécouvre avec enthousiasme à chaque nouvelle interprétation. Quelle belle surprise, quelle belle aventure. Ça a dépassé, ça a dépassé ce que j'attendais. Ils se sont vraiment appropriés les personnages. Si tu crois que c'est comme ça que tu vas le gagner ton paradis, moi je t'avais dit que j'en voulais pas de ce jeune. C'était pour rendre service, je t'ai déjà dit. Sa mère, elle peut plus travailler. Quand ta sœur se sera faite engrossée, ce sera pas par le Saint-Esprit. C'est la magie du travail en groupe. C'est pour ça que j'arrive jamais avec quelque chose de... avec un travail fini. J'arrive avec un produit qui est perfectible. Et il faut faire confiance aux comédiens de la même façon qu'eux me font confiance. Il y a une telle fluidité, les personnages sont tellement beaux. Tous, tous. Qu'est-ce qu'ils avaient dans les yeux pour ne pas voir quel plus beau king c'était moi ? Onzième ! Ils ont osé me classer. Même pas dernier. Onzième ! Sur 15 ! Moi, j'ai trouvé cette mise en scène très cinématographique. Il y a 31 scènes qui se déroulent avec une fluidité incroyable. La mise en scène de Roland, il n'est pas là, je peux en parler. Elle est subtile et intelligente. Si je pouvais servir très modestement de passeur à une génération qui viendrait qui viendrait voir la pièce, je serais vraiment content. Faire découvrir ou redécouvrir Brel et au-delà de l'interprète iconique, partager une histoire touchante et drôle à la fois. Il n'y a pas de bon Dieu. J'ai fait Gélouse Rock comme personne avec le jeu de jambes, le blouson noir, le pantalon en cuir qui va avec et tout. Jamais j'avais fait aussi bien. Poussez les portes du théâtre de Serre-et-Mangerzange samedi 13 avril pour découvrir cette très belle pièce. Et si vous aimez patiner, sachez que vous allez en prendre plein les yeux dimanche 21 avril à la patinoire Ice Arena de Metz puisqu'elle accueille le spectacle Voyage sur la glace. Une création qui réunit 16 artistes internationaux sur scène dont Maé Berenice Meit, sextuple championne de France qui a participé également aux Jeux Olympiques à deux reprises. Avec Voyage sur la glace, vous serez propulsé dans un village où un arbre composé de quatre pierres protège les habitants depuis des siècles. Sauf que ce bonheur ne fait pas celui d'Oscar qui va briser ce pouvoir en dérobant les pierres. Émerveillement garanti avec Voyage sur la glace que vous pourrez apprécier dimanche 21 avril à 20h à l'Ice Arena de Metz et bonne nouvelle, j'ai des places à vous faire gagner pour cette féerie glacée. Pour cela, vous envoyez un mail sympa à concours arrobasemoselle.tv et moi, je croise les bâtonnes pour vous. Et poussons à présent les portes d'une galerie, très belle galerie, celle de la MCL de Metz où sont exposées en ce moment les toiles de l'artiste peintre Karin Hoffman dont la peinture, comme le souligne l'historienne Laure Safroi-le-Precœur, est comme un oxymore désespérément sombre et pourtant si luminescente. Il est d'étoiles dans lesquelles on plonge, comme dans un regard profond, intense, de ces œuvres qui témoignent de l'état du monde. Avec l'ombre de Goya, la peintre Karin Hoffman nous invite à un voyage métaphysique au fil duquel jaillit la lumière, mais aussi nos émotions contrastées. J'ai mis des morceaux du corps humain, ce que je n'avais jamais fait auparavant, quasiment pas. Donc là apparaissent des yeux, des mains, et c'est vrai qu'elle est très marquée par un questionnement autour de la guerre, de la guerre en Ukraine, Russie-Ukraine, de la guerre aussi Israël-Palestine, qui me touche énormément. Je trouve qu'on est dans un moment extrêmement tendu au niveau humain. Et cette série, finalement, serait une sorte de constat, d'une sorte de fractionnement, de dislocation du monde, où on y verrait un peu comme des restes, en fait, des restes humains. J'ai l'impression qu'il y a comme une ombre qui plane, qui serait presque de dire, attention, ça recommence. Il y a quand même quelque chose de cyclique, de très Nietzschéen, dans un rapport à un cycle infernal qui revient. Alors, comme un écho au désastre de la guerre de Goya, Karine Hoffman raconte ce monde qui tourne en boucle. Elle collecte des images de sources diverses, dont elle fait des fragments, qui ici se juxtaposent pour se répondre comme des phrases. Les petits formats, c'est un peu comme une forme de journal intime et de mes émotions et aussi, finalement, de représentations de sensations picturales et de sensations au niveau des objets eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont me procurer ? Absence, amour, les questions sont diverses et posées dans un cadre pour le moins cinématographique. On pense à David Lynch, mais surtout pour sa créatrice, à Brian De Palma. Cette tension, c'est cette puissance qui m'intéresse et la mise en scène. Il y a vraiment une scénographie avec un rapport à un temps qui est présent et en même temps où le questionnement va aller vers qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. C'est vraiment ça qui va m'intéresser, finalement, d'être entre les deux. Finalement, je me définirais comme une peintre du clair-obscur contemporain. Parce que ce qui est vraiment important quand on regarde mon travail, c'est le rapport à la lumière et le rapport au fait que ce sont des sortes de mises en scène où la lumière vient du tableau et pas d'un point particulier. Ce serait vraiment comme si le tableau vibrait de lumière. Et ce désir de puissance de lumière, Karine Hoffman le réalise en équilibrant les ombres et les lumières les plus fortes qu'elle voit davantage comme des matières ou des fluides. La recherche et le plaisir à peindre sont alors infinies pour celles qui dînent n'avoir jamais cessé de jouer depuis qu'elle manie les pinceaux. Vous avez jusqu'au 17 avril pour découvrir le travail remarquable de Karine Hoffman à la galerie de la MCL de Metz. La MCL, d'ailleurs, où se déroulait la fête du court-métrage ce week-end, un événement convivial qui, une fois encore, a rencontré un franc succès. Et je vous propose d'ailleurs de revenir sur la grande soirée d'ouverture qui a réuni les réalisateurs lorrains, mais pas seulement. Des réalisateurs engagés et audacieux qui, demain, pourraient voir grands. Jean Milon s'est glissé en salle afin de découvrir leur travail. Action. Maman, je suis en train de régler la situation. C'est bon. Mais de quoi régler la situation ? T'as pété un câble ou quoi ? Tu te rends compte que c'est grave ? Je te dis que je m'en occupe. Alors stop. Sous le poids des dettes, Rosa, mère de cinq enfants, est à court de solutions. Alors son fils Nino endosse malgré lui le rôle d'un père absent quitte à franchir la barrière de l'illégalité. Une histoire poignante, mais surtout pas si éloignée de l'expérience personnelle de son réalisateur, Massimo Rigi. Une véritable carte de visite pour lui. Ça nous permet de pouvoir montrer de quoi on est capable, si on est capable de diriger une équipe, si on est capable de faire un résultat à la fin qui donne un projet à la fois ambitieux et à la fois créatif. Donc oui, oui, du coup, ça m'a aidé énormément parce que les producteurs qui se sont intéressés à mon film, plusieurs d'ailleurs, plusieurs producteurs se sont intéressés à mon film. Ça va se passer comment maintenant ? Bingo ! Mamina sera adaptée en long métrage. C'est vrai que le court métrage, on a l'impression souvent qu'on se dit bon, on va faire un court métrage, c'est simple, au lieu de faire un long métrage. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est très, très, très difficile. Comme quoi ce format peut être un vrai tremplin pour les réalisateurs en herbe. Le court métrage, c'est toujours une expérimentation pour un futur réalisateur qui est éventuellement offert du long. Mais c'est aussi simplement un moyen d'expression. Tout le monde ne passe pas directement au long ou peut-être n'a pas toujours envie de faire du long. Le court métrage, c'est un moyen d'expression en part entière. C'est une punchline, c'est une richesse, c'est une œuvre d'art à part entière qui parle d'un sujet fort. Avec son lot de difficultés dans sa réalisation, l'enjeu est d'être concis et percutant sans pour autant survoler la thématique abordée. Il y a des espèces d'épiphanie en fait, il y a des moments très forts qui se passent avec les comédiens, avec l'équipe. Et du coup, on revient chargé de cette émotion d'un tournage avec plein de gens. Et là, on se retrouve un peu tout seul, en l'occurrence avec ma choréisatrice qui était aussi la monteuse du film, un peu tout seul face à ces images. Et je trouve que ça, c'est le plus dur. Si aujourd'hui, les événements autour du court métrage se multiplient, leur visibilité auprès du grand public reste encore assez restreinte. Pourtant, il existe dans la même diversité de formes, de techniques et de genres que son grand frère. Oh, tu me fais pas que tout va bien, c'est un truc qui t'invienne, là. Tu me dis, je trouve une solution, moi je suis là. Je me demandais si pour aujourd'hui, on ne pourrait pas diminuer les quantités. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de la fête du court métrage. Avant de nous quitter, célébrons un anniversaire, celui du grand poète maudit Paul Verlaine qui le 30 mars prochain aurait eu 180 ans. Verlaine qui est né à Metz et dont vous pouvez bien sûr visiter l'appartement en face du palais de justice. Verlaine, à qui Tim Gérard, notre spécialiste de patrimoine, consacre une émission spéciale dimanche 31 mars à 18h30 sur Moselle TV. Il sera notamment en compagnie de Philippe Brunella, Patrick Thiel ou encore Kevin Guerriot pour partir sur les traces de cette figure incontournable de la poésie, une émission passionnante en perspective à ne pas manquer. Notez bien sûr que vous pourrez la voir ou revoir sur le 3w.moselle.tv tout comme les précédentes boîtes à maïs d'ailleurs que vous pouvez voir et revoir et partager à foison. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. D'ici là, prenez le temps de vous émerveiller. Allez, bye bye. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec Sortir-en-Moselle.com Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.